Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la force féminine intérieure, ce qui m'anime vraiment. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce que vraiment on a un fort potentiel en nous, mais souvent les femmes, on a tendance beaucoup plus, par des blocages, à des freins, à ne pas évoluer et grandir aussi, autant qu'on nous souhaiterait. Donc, avez-vous pas l'impression les filles des fois de manquer d'estime de vous, de manquer de confiance en vous, d'avoir des doutes, de ne pas pouvoir trouver l'équilibre entre votre rôle de mère, votre rôle de femme et votre rôle professionnel, d'entrepreneur. Alors, c'est pour ça que je me suis vraiment sentie concernée par ça, parce que moi j'étais salariée, je réussissais très bien dans les métiers que je réalisais, dans le domaine du tourisme, mais j'avais l'impression de vivre en dessous de mes aspirations et de ne pas être reconnue à la valeur de ce que je valais. Et toujours de manquer de, j'avais l'impression vraiment de manquer de reconnaissance et je faisais, j'étais parfois la personne qui faisait le plus chiffre d'affaires dans la société, mais c'est pas pour ça que c'était moi qui gagnais plus en tant que femme. Et c'est vrai que je, c'est pour ça que ça m'a poussée à devenir indépendante, pour me réaliser vraiment et montrer, pour me prouver même que j'en étais capable. C'est vrai que souvent la femme elle va se dire, ben je suis trop nulle, non, par rapport aux autres, j'ose pas intervenir en public, j'ose pas intervenir devant les autres, par rapport à un homme, ben moi je vais rester en arrière, dans la société, dans l'entreprise. Puis moi j'ai mon rôle de maman, donc je ne veux pas m'insister autant, j'ai une croyance imitante, on a souvent la croyance imitante qu'en tant que femme, comme on a un rôle de maman et de femme, et bien qu'en tant qu'entrepreneur on peut pas réussir autant, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant. Donc, est-ce que vous avez cette impression-là parfois ? Moi j'entends plein de femmes qui se disent, oh ben non mais je n'ose pas parler en public, je suis trop nulle, je suis trop gros, j'ai des trop grosses fesses, mais de toute façon, non, non, de toute façon moi je préfère rester. Mais est-ce que vous avez vraiment des envies et des projets ? Et est-ce que ça vous donnerait, est-ce que vous avez vraiment envie d'oser être qui vous voulez être, et d'oser passer à l'action, de grandir, d'évoluer, de développer votre performance ? C'est pour ça, parce que moi j'ai utilisé des outils qui m'ont vraiment donné une force intérieure, qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont permis de passer à l'action pour mettre en place des projets qui me tenaient à cœur. Et c'est pour ça que j'ai réuni dans cette boîte aux outils que je présenterai le samedi 5 novembre au Centre Royaussuil à Tonon, tous les outils concrets qui vont vous amener des résultats pour penser et agir positivement, pour vous trouver ce qui est important pour vous, ce qui vous anime et passer à l'action et sortir de votre zone de confort. Osez faire ce que vous souhaitez vraiment et être qui vous voulez être, de vous reprendre confiance en vous, d'avoir l'estime, d'être fier de vous, de vous aimer, de vous rendre compte de ce que vous avez comme potentiel et de développer votre performance pour passer à l'étape supérieure, grandir, évoluer. Donc c'est pour ça que j'ai réuni, je suis trop contente de pouvoir partager ces outils avec vous qui vont vraiment vous donner des changements dans votre vie et qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de vous donner surtout confiance en vous. Croyez en vous. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire passer comme message. Et c'est donc dans ces outils que je vous dévoilerai lors de mon atelier conférence le samedi 5 novembre auquel vous pouvez réserver au 04 50 72 21 15. J'organise également à masse à l'atelier d'Anaé rue du Chablais le mardi 15 novembre, une plus petite conférence d'1h30 pour avoir une idée si vous voulez de ce que ça va être. Donc voilà, je suis ravie de partager ça avec vous, de transmettre ce qui est important pour moi et surtout de vous faire partager ça parce que j'ai vraiment envie que vous en tant que femme, vous puissiez ne pas avoir peur, ne pas craindre, ne pas être freinée et développer vraiment ce que vous avez en vous et votre potentiel et votre performance. Alors à bientôt j'espère les filles et belle journée à vous et profitez à fond et croyez en vous.